Je vais chuchoter, ça me dérange pas. Comme ça, ça ne dépassent pas ce qu'on dit. Regarde autour de toi, ça continue comme ça, tu as tout perdu. Quoi ? Oh putain, ta vulheur ! Qu'est-ce que t'as ? Tu veux baiser ? Non, je ne veux pas baiser, je veux bosser. Oh non ! Tu fais chier ! Je ne change pas une ligne du scénario. Ça représente combien votre rapport ? Un million d'euros. Pas mal, ça. Pas mal, ça nous remet dans le passé. T'en as un toi ? Moi j'ai fait un souvenir spectateur. Ça marche pas, je suis désolé. Non, c'est pas pris. Enfant quoi, découvrir le cinéma en plein air. Ça les intéresse pas. Pas du tout. C'est un film que tout le monde m'a oublié, qui s'appelle Les Patates, avec Pierre Perret. Pierre Perret qui jouait dedans ? Pierre Perret. Il sentait pas, il était très très bon. Émouvant, j'avais je crois presque pleuré. T'as été soldat non ? Quand t'as eu faim, tu t'es servi sans te gêner. Pourquoi qu'ils en feraient pas autant ? Un de mes souvenirs les plus joyeux, ça a été sur un tournage de Fabrice Eboué, qui s'appelait quoi Exister ? Exister, ta merde, merde ! Mais tu fous quoi le melon ? Quoi Exister ? Du premier jour jusqu'au dernier jour, on a pleuré de rire. Il y avait une équipe formidable, il y avait Ramzi Bedia, il y avait Jean-Pascal Zaddy, qui faisait le making-of à l'époque du film. Il faisait le vrai making-of. Au final, aucune image exploitable, rien, pas de prise de son. On s'est rendu compte qu'il avait vraiment tout foiré. Et ça a été la joie pendant plus de 40 jours. J'étais la vedette d'un film franco-grec. On tournait à Florence, en Italie. J'étais moi et une actrice. À un moment, je devais faire que des plans sur elle. C'est la colline de Fiezol. Très belle vue sur Florence. J'ai dit, je vais me mettre là-bas. J'ai des cartes à écrire. J'achète deux cartes et j'avais un petit bouquin pour lire. Et puis, je m'installe et j'admire Fiezol. J'écris mes cartes. Je passe un tournage merveilleux. Je lis. Et puis, au bout d'un moment, je me dis, tiens, au fait, ça fait longtemps que je suis là. Ils ne sont pas venus me chercher. Ils doivent continuer. Je cherche à retrouver l'équipe du tournage. Je ne les retrouve pas. Ils étaient partis. Ils m'avaient oublié. Là. Et moi, j'étais en costume. J'avais dépensé mon argent pour mes cartes. J'avais mon petit livre. J'ai vu la nuit tomber en me disant, mais je suis quand même la vedette du film. C'est curieux qu'on oublie la vedette du film sur le tournage. Une sensation que j'avais, c'est que je n'imprimais pas la pellicule, que j'étais un peu comme l'acteur flou de Woody Allen. Les gens m'oubliaient. Même s'ils me filmaient, ils m'oubliaient. Et donc, ils sont venus me rechercher, cinq heures après, parce qu'il y avait deux camions qui remontaient vers la frontière française. Ils remontaient vers la France. Et c'est en faisant le plein d'essence que les deux camions se sont arrêtés, et ils se sont rendus compte que je n'étais dans aucun des deux camions. Donc, ils ont fait demi-tour et on m'a récupéré vers 23h. J'ai vu des phares. C'est Denis. Voilà. Denis, qu'est-ce que tu fais là ? Voilà. Mais tout ce tournage était à l'avenant. Je n'ai pas mieux que ça. On ne peut pas faire mieux. C'est vrai. Mais tu ne voudrais pas te dire qui, quoi, comment. On va te dire oui, tout simplement. Bah si, tu cherches à savoir. Mais oui, oui, oui. On a connu ça. Et c'est des moments. Et voilà. Et après, ça passe. Moi, j'en ai connu un faux, en fait. Il faut ce que ça m'a... Non. Oui, parce que c'était mon dernier jour de tournage sur un film de Rochdi Zem. Omar m'a tué. Dernier plan. Donc, je m'attendais à être applaudi. Est-ce qu'on m'apporte une petite bouteille, un bouquet ? Et je vois Rochdi, vu qu'il avait un visage décomposé, qui s'en prend ultra violemment à son Perchman. Et ça a monté. Ça a monté. Puis, je vois tous les autres visages. Je me disais, putain, c'est mon dernier plan, les gars. J'ai été voir Rochdi. Je me dis, Rochdi, j'ai terminé. Je sais pas ce qui te prend. Et en fait, c'était une blague. C'était une blague. Voilà. Ils s'étaient tous concertés. Mais Rochdi jouait ça de façon extrêmement inquiétante. Et puis, c'est costaud. Oui, c'est costaud. Tu tiendrais devant lui, mais moi... Non, moi, je tiendrais pas. Mais Rochdi, ok. Et d'un coup, j'ai vu son grand sourire revenir. Il y a de la solitude. Oui, il y a forcément de la solitude. Parce qu'au final, dans les chambres, on reste seul à cogiter à tout ça. Il y a des vrais moments de solitude, quand on sent qu'on n'est pas à sa place. Quand on comprend parfois que le film, ah bah ça ne sera que ça. Ouais. Voilà. On l'attendait à un certain niveau. Et on se rend compte que non. Je me rappelle d'un réalisateur qui m'avait dit à la fin d'une prise, j'aimerais bien qu'on en refasse une. Tu sais, au début, tu faisais une grimace un peu... J'aimerais bien que tu la refasses. Et là, j'ai compris, voilà, que ce serait que ça. Je me rappelle l'expression de débilité qu'il avait mis sur son visage en imitant. Déjà, je me dis, j'ai fait ça. C'est ça que j'ai produit. Donc, surtout, ne pas le refaire. Au contraire, l'effacer. Mais non, il me demande de refaire précisément ça. Donc, tu étais très, très mauvais, j'aimerais que tu sois ça. C'est complexe, ça. Ouais, non, il y a des moments tout de suite, ça c'est sûr. Ouais, il y a des moments, oui. Et c'est plus t'unu talent dire de déboire qu'on puisseセ près d'un coup. Tout de suite, c'est plus t'un coup.